Les dirigeants, les entrepreneurs souffrent d'un drôle de phénomène, le syndrome du fondateur moyeu. Si vous n'êtes pas très fort en mécanique, vous pouvez attendre la fin de l'épisode, je vais vous montrer un visuel. Vous pouvez en attendant imaginer une roue de vélo, vous avez la roue, vous avez les rayons, au milieu on a le moyeu qui est donc relié par de multiples rayons à l'extérieur. Attendez le visuel dans deux minutes. Alors, quels sont les signes révélateurs de ce syndrome ? Premièrement, des goulets d'étranglement. Chaque décision, grande ou petite, passe par le fondateur. Prenez du retard, il n'y a pas de dynamique. Ensuite, une surcharge d'informations. Le fondateur devient la principale source de connaissances et d'insights, ce qui conduit à des silos d'informations et donc aussi à des trous d'informations. Le fondateur parle plus de la moitié du temps dans les réunions. Ça indique que c'est le fondateur qui pilote la dynamique, souvent au détriment d'une dynamique qui pourrait s'installer sinon. Plein de one-on-one, des réunions one-on-one et peu de réunions d'équipe. Une forme de stagnation, les membres de l'équipe hésitent à prendre des initiatives, attendre la direction du fondateur, même lorsqu'il serait pleinement capable de concevoir ou de trancher. Le burn-out, le fondateur est submergé, essaie d'être partout, fait tout, la croissance de l'organisation et le bien-être du fondateur en souffrent tous les deux. Quand on dépasse 4 ou 5 personnes, c'est mathématique, l'entropie s'installe dans l'organisation. C'est déjà presque un peu tard à cette taille pour travailler sur son organisation, alors qu'à l'opposé, résoudre ces problèmes-là apporte un sérieux levier, surtout si vous avez des concurrents de taille similaire qui ne font pas cet effort. On avait parlé avec José Lito d'une entrepreneuse qui avait, grâce à ce genre de méthode, finalement divisé son temps de travail par 3 et augmenté son chiffre d'affaires. Elle avait même pris 3 mois de congés pour lancer une association lors du début de la guerre en Ukraine, puisqu'elle est en Slovaquie et qu'il y avait beaucoup de réfugiés, donc elle voulait les aider. Plus récemment, Thomas Brès est venu dans cette émission, ou dans l'émission Kestaf, dont le lien sera ci-dessous, et il nous a raconté comment il avait utilisé les méthodes d'organisation dès le tout début de sa deuxième boîte, et comment il a fait une croissance de 0 à 8 millions, avec 30% par an pendant 7 ou 8 ans d'affilée. Donc je vous encourage à retrouver ces discussions sur notre chaîne, et puis partagez-nous si vous êtes encore au centre de la roue, ou si vous êtes à la tête d'un groupe autonome, comment ça se passe dans votre boîte, comment vous en êtes arrivé là, et puis peut-être venez dans le podcast nous raconter comment vous avez fait. Et donc maintenant je vais vous montrer comme promis un moyeu, c'est parti. Donc vous voyez à gauche notre fondateur moyeu, il est bien burn out parce que tout passe par lui. Si machin veut parler à bidule, ça passe par le fondateur. Et c'est pas une caricature, c'est quelque chose que je vois tous les jours. Donc ce que vous devez essayer de faire et créer petit à petit, c'est une organisation comme ça, où vous avez un petit peu de temps libre, et puis les gens peuvent se parler entre eux. Et donc ça ne se fait pas en un jour, c'est un vrai process, et donc je vous encourage à regarder les autres vidéos, où on rentrera un peu plus dans le détail et les outils. A bientôt, et bon démoyeutage ! ... ...